Salut à tous, je m'appelle Maud et aujourd'hui on va parler cookies. Vous êtes sûrement déjà au courant. Plusieurs navigateurs bloquent les cookies tiers, ce qu'on appelle les sortes pour les cookies, et Chrome a annoncé qu'il allait les éliminer progressivement, c'est-à-dire au fur et à mesure que des alternatives viables sont mises en place. Pourquoi ? Parce que ces cookies peuvent être utilisés pour traquer les utilisateurs et leurs mouvements sur le web. Qu'est-ce que cette transition veut dire pour vous et pour vos cookies ? Alors, pour répondre à cette question, posez-vous d'abord cette autre question. Est-ce que votre cookie est utilisé sur plusieurs sites ? Premier cas, la réponse est non. Par exemple, si vous définissez un cookie pour gérer les sessions ou autres sur votre site, et qu'il n'est jamais utilisé dans un iframe sur un autre site, dans ce cas, ce cookie est toujours utilisé dans un contexte first party ou interne en français. Et dans ce cas, c'est logique, vous n'aurez pas besoin de faire de changements considérables pour vous préparer à la disparition des cookies tiers, telles qu'on les connaît. Mais cela dit, il est quand même conseillé de suivre quelques bonnes pratiques pour votre cookie interne. Donc, d'un côté, des bonnes pratiques de sécurité, mais aussi des bonnes pratiques de déclaration de votre cookie explicitement comme un cookie interne. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que votre définition ne laisse pas d'ambiguïté sur la nature et le comportement de votre cookie, pour que les navigateurs, qui sont en train d'éliminer progressivement les cookies tiers, laissent votre cookie tranquille, en quelque sorte. On va regarder de plus près ces bonnes pratiques, ce qu'on appelle la recette de base pour un bon cookie interne, pour un bon cookie first party. Alors, voilà la recette. Vous pouvez l'ajuster pour l'adapter à vos besoins, mais c'est un bon point de départ. Là, comme ça, c'est un peu abstrait, donc on va décortiquer cette recette. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des attributs à part host. Host, c'est un préfixe. Et un préfixe, pour un cookie, ça fonctionne un peu comme une interface, dans le sens où ça rend certains attributs obligatoires, ça en interdit d'autres, ou alors ça contraint la valeur qu'ils peuvent prendre. En bref, ça nous aide à respecter certaines règles. Concrètement, avec host, l'attribut secure est obligatoire. L'attribut path doit aussi être présent et avoir la valeur de slash. Et l'attribut domain, ici en rouge, est absent, doit être absent. Alors, pourquoi les règles imposées par host sont, en général, de bonnes pratiques ? D'abord, secure aide à protéger ce cookie contre le vol sur un réseau qui n'est pas sécurisé. Avec secure, le cookie est envoyé au serveur seulement dans des requêtes qui sont encryptées, donc HTTPS. Attention, cela dit, ce n'est pas une protection ultime. Pour rappel, les cookies ne doivent pas contenir d'informations sensibles. Ensuite, path et domain définissent, en fait, sur quelles URL les cookies vont être envoyées. Et ici, avec notre configuration, path, slash et path domain, ce cookie, s'il est défini sur exemple.com, il sera envoyé dans toutes les requêtes faites à exemple.com et les URL d'exemple.com, mais dans aucune autre requête. Donc, pas dans les requêtes faites à autre exemple.com, et pas non plus dans les requêtes faites vers un sous-domaine, par exemple image.exemple.com. Donc, en fait, ça, ça revient à attacher votre cookie à votre origine uniquement, à limiter sa portée en quelque sorte, comme beaucoup d'API web qui sont limitées à l'origine d'un site, finalement. Si jamais vous avez besoin d'envoyer votre cookie sur des sous-domaines, vous pouvez modifier cette recette. On l'a dit, c'est la recette de base, mais vous pouvez l'adapter selon vos besoins. Ensuite, on a HTTP-only. HTTP-only rend ce cookie inaccessible via JavaScript, et ça, ça aide à protéger le cookie, par exemple, au cas où des scripts tiers mal intentionnés, sur votre site, t'entraies de voler le cookie pour hijacker, donc voler une session. Ingrésion suivant, max age. Donc, c'est une bonne idée de spécifier un âge maximum, une date d'expiration pour votre cookie. Pourquoi ? Parce qu'un cookie qui n'a pas de date d'expiration, explicite, va expirer quand la session du navigateur va se terminer. Mais les sessions dans un navigateur, elles peuvent durer longtemps. Beaucoup de gens laissent leur navigateur ouvert pendant des jours ou des semaines, ou alors le navigateur a un mécanisme qui restaure les cookies. En bref, comme on ne peut pas avoir de vieux cookies qui traînent éternellement, on va configurer un max age. Ici, on a configuré 90 jours en secondes, ce qui est raisonnable comme défaut. Dans certains cas, par exemple, si vous voulez mettre en place des préférences de thème. Mais selon votre cas, vous voudrez peut-être changer cette valeur. Un cookie de session, par exemple, il devrait avoir un max age bien inférieur à ça. Ici, on a choisi une journée, donc 24 heures en secondes. Enfin, on a SameSiteLax. Alors, avec SameSiteLax, votre cookie est envoyé seulement avec les requêtes qui correspondent aux sites que l'utilisateur visite, y compris pour les navigations. Et ça, ça peut être pratique, par exemple, si vous envoyez un lien à quelqu'un et que la personne doit être loguée pour voir le contenu. Donc, avec ça, votre cookie ne sera pas envoyé dans des contextes tiers ou à d'autres sites que le vôtre. Donc, l'année dernière, en 2020, SameSiteLax est devenu le défaut dans certains navigateurs, comme Chrome. Mais c'est une bonne pratique de quand même le spécifier. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous définissez explicitement le comportement que vous voulez pour votre cookie. Et vous n'êtes pas tributaire de ce que les navigateurs choisissent de faire par défaut. Et vous n'êtes pas non plus tributaire des différences dans le rythme d'adoption des mêmes défauts entre les navigateurs. Voilà, pour finir cette recette, une petite variation. SameSiteLax couvre de nombreux cas, mais parfois, vous aurez besoin de quelque chose de plus strict. Par exemple, pour que votre cookie soit envoyé que si l'utilisateur est vraiment déjà sur votre site et pas dans les requêtes de navigation d'utilisateurs qui arrivent sur votre site, comme c'est le cas pour SameSiteLax. Dans ce cas, ce qu'il vous faut, c'est SameSiteStrict. Et avec ça, vous pouvez utiliser, par exemple, ce cookie comme un token pour des permissions d'écriture et le valider quand un utilisateur soumet un formulaire. Et voilà, sur cette variation, on termine la recette d'un bon cookie interne, un bon first-party cookie. On a vu les bonnes pratiques à suivre quand votre cookie n'est pas utilisé dans des contextes tiers. Mais que faire quand votre cookie est utilisé dans des contextes tiers ou third-party ? La première chose à faire, que vous avez déjà sûrement remarqué et dû faire en 2020 si vous avez des cookies tiers, c'est de configurer SameSiteNone. Avec ça, le navigateur sait qu'il n'y a pas de restrictions et qu'il peut envoyer des cookies à n'importe quel site. Notez quand même qu'avec SameSiteNone, l'attribut Secure est quand même requis. Mais attention, au long terme, SameSiteNone ne suffira pas. Ce qu'on a dit, les cookies tiers tels qu'on les connaît aujourd'hui sont en train d'être éliminés progressivement. Mais bien sûr, les cookies tiers aujourd'hui ont de nombreux usages, donc intégration de cartes, widgets, SSO, publicités, etc. Donc, ces fonctionnalités doivent être préservées. On ne peut pas juste bloquer ces cookies, il faut trouver des solutions. Et c'est là qu'on entre dans la zone d'exploration. On n'a pas encore toutes les réponses. Et Chrome et d'autres navigateurs ont des idées de solutions. Mais l'idée, bien sûr, c'est que ces solutions soient intégrées au web en tant que plateforme et non pas spécifiques pour différents navigateurs. Donc l'idée, c'est d'avoir les navigateurs, mais aussi nous, les développeurs, des acteurs de l'industrie et des acteurs de l'écosystème, du web en général, qui travaillent ensemble pour trouver des solutions de remplacement. Des solutions qui soient viables, qui soient propres techniquement et qui ne puissent pas être abusées pour compromettre la vie privée des utilisateurs. Je ne vais pas entrer dans les détails ici parce que tous les détails sur ces explorations, les différentes solutions proposées et comment participer à cette exploration sont disponibles dans la vidéo Google I.O. qui s'appelle « Preparing for a more private web » et dont le lien est ici sur cette slide. Si vous utilisez un cookie tiers, un « Startup Party Cookies », allez voir cette vidéo et contribuez aux explorations qui sont en cours. Et voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a été utile. Vous entendrez encore parler de cookies cette année et à l'avenir parce que c'est une technologie importante et qui est en train de se transformer. En attendant, vous savez quoi faire. Vous avez la recette et vous avez la vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501